Good morning business, business plan. On est à 7h45 sur BFM Business et sur AMC Découverte avec Sylvain Bersinger. Bonjour, chef économiste chez Asteres. Votre travail depuis la semaine dernière, c'est de regarder tous les programmes qui tombent, d'essayer de chiffrer, de regarder ce qui est cohérent avec l'évolution de l'économie française. On avait fait l'exercice ensemble la semaine dernière sur le programme du Rassemblement National, ce qu'on en avait comme bribe. Vous avez fait exactement le même exercice avec le programme du nouveau Front Populaire qui a été dévoilé vendredi. La première chose, c'est qu'on est sur un niveau de dépense tous azimuts. Oui, c'est un programme, en fait un peu comme le RN, paradoxalement, sur beaucoup de points, les deux se rejoignent. On est sur un programme qui vise à stimuler l'économie française par la dépense. C'est-à-dire qu'on ouvre les vannes de la dépense publique, que ce soit de la dépense en tant que telle ou des baisses d'impôts, ou revenir à la retraite à 60 ans, ce qui dans le fond revient à beaucoup de dépenses publiques. Et donc l'idée, c'est de dépenser beaucoup d'argent pour que ça stimule l'économie, que ça fasse de l'emploi, du pouvoir d'achat, etc. Alors, à mon avis, il y a deux problèmes à cette idée. C'est que d'une part, le timing n'est pas très bien choisi. C'est-à-dire qu'il y a moins d'inflation, mais on est encore dans un contexte assez inflationniste. On a un gros déficit commercial. En fait, on a assez peu de chômage. 7,5% c'est bas, selon les standards, on va dire, historiques de la France. Il y a plutôt des difficultés de recrutement. Donc en fait, dans ce contexte-là, une relance par la consommation, par la dépense des ménages, à mon avis, est malvenue. On a un problème d'offres, et là, on agit sur la demande. Actuellement, ce n'est pas toujours le cas. En 2009, une relance par la demande, pourquoi pas ? Mais en 2024, quand on voit la productivité qui s'érôde, la productivité du travail, on se dit qu'il y a un problème d'offres. Il y a un problème de capacité des entreprises à produire plus. C'est disons que le nœud du problème de l'économie française, à mon avis, il est plutôt là. Et on a un programme là qui agit avant tout sur la dépense, la dépense des ménages, la dépense publique, et avec le deuxième problème qui est que comment tout ça est financé ? Là, vous arrivez à chiffrer ou pas ? Je trouve que c'est très difficile d'avoir des chiffres un petit peu précis parce qu'on a beaucoup de mesures qui tiennent en une phrase mais sur lesquelles on aimerait avoir plus de précision. On nous parle de tout un tas de nouveaux impôts, notamment sur les plus riches, mais quel serait précisément le niveau de relèvement de ces impôts qui serait précisément touché ? Et puis sur la dépense, on sait qu'on a beaucoup de dépenses sur les services publics d'une manière générale. Alors très bien, sur l'école, la santé, l'écologie, mais je trouve que c'est très difficile à chiffrer parce que quand on dit... Quand on parle par exemple de bloquer les prix sur l'énergie, sur les produits de première nécessité, ça vous avez une idée ou pas ? Alors ce qu'il y a c'est que bloquer les prix, c'est la première mesure quand on lit le programme, la première qui apparaît. Ce que je ne sais pas, par exemple, en fait il y a beaucoup de questions que j'aimerais poser à ceux qui ont fait ce programme pour le chiffrer plus précisément. Est-ce que l'État compense ou pas le blocage des prix pour les entreprises ? Parce que si on se rappelle du bouquet tarifaire de Macron et Bruno Le Maire, ces deux dernières années, il y avait un bloqué où on limitait la hausse des prix d'énergie et l'État compensait la différence, ce qui a coûté très cher, à mon avis n'était pas une bonne idée, mais ça c'est un autre problème. Est-ce que dans ce blocage des prix, il y a une compensation même personnelle ? Mais ça ne coûte pas le même prix si on compense ou si on ne repense pas. Ça n'a rien à voir. Donc en fait, je trouve qu'on voit qu'il y a plein de dépenses, au moins des dizaines de milliards d'euros, voire plus, à mon avis on sera même au-delà de 100 milliards d'euros par an. Mais je trouve que mettre un chiffre, alors j'ai essayé de prendre un peu toutes les mesures et de me dire comment je chiffre, mais je trouve qu'il y a, sur chaque mesure, en fait j'aimerais demander quelques précisions et après pouvoir faire un chiffrage. Donc on voit qu'on a plein de dépenses, à mon avis beaucoup moins de recettes, puisqu'on parle d'augmenter les impôts avant tout sur les riches, si on fait simple, c'est de ça qu'il s'agit. Mais je pense que, par exemple, rétablir l'ISF, oui ça fait quelques milliards. Revenir sur la flat tax, ça fait un ou deux milliards. Le compte n'est pas bon, quand on voit l'indexation des salaires sur l'inflation en face, augmentation du SMIC à 1 600 euros net. Oui, les salaires des fonctionnaires augmenteraient, les salaires des entreprises aussi, mais là ce ne serait pas directement l'État qui serait concerné. Mais tout ce qui concerne la fonction publique, quand on a des hausses de salaires importantes, ça va vite se chiffrer en dizaines de milliards d'euros. Donc je pense qu'on a des dépenses qui probablement dépasseraient 100 milliards d'euros par an, des recettes qui seraient quelques milliards, peut-être maximum quelques dizaines de milliards d'euros. Donc il y a un gros trou de plusieurs points de PIB, sachant qu'on a déjà beaucoup de déficits publics et sachant que les marchés obligataires sur la dette publique française ont montré déjà un petit peu de nervosité. On avait Bruno Le Maire qui parle du programme marxiste du Rassemblement National. Vous avez fini par trouver des sacrés points communs quand même entre les deux, que ce soit sur les retraites, sur les prix. En fait, je trouve que oui, d'un point de vue strictement économique, il y a beaucoup de points communs entre le programme économique du RN et du nouveau Front Populaire. Déjà, il y a une hostilité à l'égard de la mondialisation. Pour faire simple, de l'Union Européenne, du commerce international, tous les deux ne veulent pas sortir de l'Union Européenne ou de l'euro, mais enfin, il y a une hostilité. Il y a un programme qui est basé avant tout, on l'a dit, sur la dépense publique, c'est-à-dire les deux veulent stimuler l'économie via la dépense publique, ce qui creuserait les déficits publics de manière très importante et avec des recettes pour compenser qui sont très faibles et à mon avis, beaucoup plus faibles que ce qu'ils veulent bien dire. Marine Le Pen dit, je diminuerai les aides pour les immigrés et ça fera des sommes faramineuses. À mon avis... La fraude aussi, il y a toujours cette idée qu'avec la fraude, on ramènera beaucoup d'argent. Je dirais que la fraude, qui est facile à traquer, elle est déjà traquée. Donc, les chiffres avancés, je crois que c'était plus de 10 milliards d'euros par Marine Le Pen, me semblent assez illusoires. Et donc, dans les deux cas, on a des programmes qui, à mon avis, feraient exploser le déficit public avec la question de la réaction des investisseurs, sachant qu'ils sont déjà un petit peu nerveux.